Nous avons voulu informer les boulondais et le public national et international que depuis 14 ans que Manilumba Ernest a été assassiné, que la justice boulondaise n'a rien fait pour mettre la main sur les assassins. Que par contre la justice boulondaise protège les assassins et que les organisations de la société civile n'ont cessé de réclamer la justice et qu'en réponse, le gouvernement du Burundi a opposé la diabolisation mais aussi la menace à la sécurité de ces défenseurs des droits humains. À travers cette déclaration, nous rappelons le contexte de l'assassinat d'Ernest Manilumba qui a été assassiné au moment où il menait une enquête sur les armes qui étaient supposées, des armes achetées par le ministère de la sécurité publique qui étaient supposées revenir dans les stocks, mais il est tombé sur un cas de détournement, de trafic d'armes. Et à voir les personnalités qui ont été impliquées dans cet assassinat, la déclaration montre que les corps de police rappellent que les corps de police, la police de la sécurité intérieure, la police municipale en mairie de Bujumbura, mais aussi le service national de l'enseignement apparaissent comme des services qui ont planifié et qui ont été exécutés son meurtre. À travers la déclaration, nous déplorons que, bien qu'il y ait des commissions qui ont été mises en place parce qu'au jour des événements, le procureur général de la République a mis en place une commission d'enquête. La commission n'a pas pu donner de rapport. La deuxième commission d'enquête est de même et la troisième commission d'enquête a mené des investigations, a produit des rapports, a produit un rapport, mais aussi a donné des indices et des recommandations pour que certaines personnalités, certains agents et certains responsables des corps de police soient écoutés, mais aussi que leurs témoignages soient confrontés pour établir la vérité sur cet assassinat. Il y a le FBI américain, voyant qu'il y a des difficultés de travailler, il a offert un appui technique au gouvernement du Bouloudi, et lui, le rapport qu'il a produit concorde de près avec les conclusions de la troisième commission, parce que le rapport, les conclusions de la FBI montrent bien l'implication des corps de police et recommandent que certaines hautes personnalités de la police soient écoutées, soient confrontées et qu'il y ait des relevés des empreintes, plutôt des relevés de tests, des prélèvements de tests ADN à certaines personnalités pour les comparer aux empreintes relevées sur les lieux du crime, parce que c'est plusieurs lieux. D'après les enquêtes, il a été constaté qu'Ernest Maniloumba a été torturé à partir de la maison, à partir de son bureau à Kigobe, qu'il a été présenté aussi près du bureau de l'Holicom, mais aussi qu'il a été traîné dans plusieurs coins, peut-être pour les raisons de ceux qui le persécutaient, et il a été laissé mort dans son garage. Pour dire que tout le circuit qui a été pris par les assassins, il y a eu des empreintes et il fallait, d'après la conclusion, les conclusions et les recommandations du rapport de la FBI américaine, il fallait les comparer et voir si la vérité pouvait être identifiée. Dans ce rapport, nous déplorons donc que la justice boulonnaise n'a jamais auditionné les personnalités qui ont été citées et qui sont de près ou de loin liées à cet assassinat. Par contre, la justice a arrêté et détenu des personnes dont la plupart n'ont rien à voir avec l'assassinat d'Ernest Maniloumba. Ils ont été emprisonnés. Certains ont été... Il y a eu un jugement, un simulacre de procès qui évite de travailler sur les pistes de l'enquête, sur les recommandations d'une commission mise en place par le commissaire général, plutôt le procureur général, et un procès a été prononcé, un jugement a été prononcé contre des boucs émissaires depuis 2012. Et l'Holicom a interjeté appel. Et malgré la requête de l'Holicom, la cour d'appel a programmé le procès à plusieurs reprises, mais à plusieurs reprises, d'une façon irrégulière, avec une fausse appellation, tantôt avec une fausse appellation, tantôt sans que les victimes ou leurs avocats ou les mêmes prévenus soient avertis. Et chaque fois que le procès a été fixé, il était reporté à des dates inconnues, jusqu'à ce que le recours, le dernier recours, le dernier appel de l'Holicom, qui agit en tant que parti civil, représentait la famille et représentait l'organisation, il n'y a jamais eu de suite. Et depuis 2014, la dernière fixation du procès, c'est 2014. Et depuis 2014, le procès n'a plus été fixé. Et ce qui est grave, le dossier Manilou Mumba ne peut être trouvé nulle part. Au niveau des différentes instances, il devait être trouvé à la cour d'appel, mais les avocats, mais aussi la partie civile l'a cherchée et n'a pas pu trouver copie de ce dossier. Et c'est pourquoi là, nous déplorons donc les procédures qui ont été faussées, et le jugement qui n'en était pas un, quand on juge, sans se conformer aux enquêtes. Cela ne peut conduire qu'à une injustice partielle. Mais aussi, nous demandons, nous déplorons. Nous déplorons donc la falsification des preuves qui peut être attendues, parce que l'OTAN, l'OTAN est un très mauvais ennemi. Et nous déplorons que les assassins soient protégés. Et nous demandons au gouvernement du Burundi, spécialement au ministère de la Justice, de s'impliquer, d'abord pour que le dossier soit trouvé en deuxième lieu, pour que le procès reprenne en tenant compte des conclusions de la troisième commission, mais aussi des conclusions de la FBI américaine, parce qu'on ne peut pas justifier un jugement qui se fait sans tenir compte des résultats des investigations. Sinon, pourquoi il y aurait eu des commissions d'enquête, si les éléments qu'ils présentent ne peuvent pas être pris en considération. Aussi, nous demandons au gouvernement du Burundi de lutter contre l'infinité, de décourager les criminels, afin que les défenseurs des droits humains et la population burundaise puissent travailler en toute inquiétude. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.